Et comme on est vendredi, on va vous proposer des idées sorties pour ce week-end. Et on commence par le salon du mariage, Alex. Eh oui, le salon du mariage qui a lieu ce week-end au Pasino d'Aix-en-Provence, joliment baptisé. Dis-moi oui. Ah, vous pensez que si je le fais comme ça, j'ai les gens... Ça va vous dire oui ? Ça peut le faire, voilà. Peut-être, oui. Donc, écoutez, je n'ai pas envie de me marier, mais en tout cas, si vous, vous avez envie de vous marier, vous pouvez aller au salon du mariage, au Pasino, comme je disais. Et petite anecdote d'ailleurs, plus de 22 000 mariages dans notre région chaque année. C'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup. Ça revient à la mode, le mariage. Donc, un grand salon, plus de 50 professionnels qui réunissent créateurs de robes de mariage. Donc, on choisit sa robe, voilà, le buffet, le buffet, on choisit tout. On organise son mariage en deux jours, finalement. Super bon plan. Oui, ça, c'est pas mal. Ça peut être pas mal, parce que vous avez tout écondensé, finalement. Vous n'avez pas la peine d'aller à tel rendez-vous. Et pour essayer d'avoir des prix aussi. Voilà, des prix attractifs. Voilà, c'est ça qui vient. On peut aussi avoir des prix intéressants. Entrez, 8 euros. D'accord. Pour Pasino, donc c'est pas très cher. Et puis, pour ce... Ah, Hervé, entre les mariés à Avignon, dans les rues, et je note le salon du mariage. Ma foi, moi, je dis que... Hervé, auriez-vous envie de marrons ? Et je ne sais pas. Oui, j'adore. Et bien, voilà. C'est quoi ? Si, comme moi, vous adorez les marrons, il faut aller à Colobrière, un petit village, pour la 28e fête de la Châtaigne. Ça va castanier, comme dit Hervé. Une fête, donc, c'est la 28e édition, qui réunit plus de 30 000 visiteurs. Donc, accrochez-vous. Dont moi ! Voilà, dont Alexandra. Vous êtes une fan, Alexandra. Je suis une fan de marrons. Et je suis déjà à la Colobrière, c'est un très joli village. C'est quoi ? Donc, c'est un très joli village ? Très joli. C'est magnifique. Il y a plein, plein de stands en cette qui tournent autour de la Châtaigne, voilà, avec des dégustations de Châtaigne. On peut acheter des Châtaignes pour les faire cuire chez soi. On peut manger des plats à base de Châtaigne. Et puis, c'est très vivant, c'est très sympa. C'est très joli. Ça sent bon, les marrons. Et donc, plus d'informations sur www.colobrière-tourisme.com. Donc, ça vaut le coup, allez manger un petit peu des Châtaignes et donc des marrons. Écoutez, ça vaut le coup. Et vous retrouverez Alexandra, d'ailleurs, qui sera bien évidemment... C'est trois week-ends, je vous signe. Je suis informée. Alors, oui, 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 j'ai oublié de vous dire, c'est trois week-ends, les trois derniers week-ends d'octobre, les trois dimanches. Et après, les Châtaignes, il y a un peu de gastronomie à Mimé, où se tient dimanche un salon voué au miel et aux produits du terroir. Le but, découvrir les abeilles et leur rôle majeur dans l'environnement. Découvrir les abeilles. Voilà, c'est concis, c'est précis. Il faut se rendre à Mimé dimanche, www.mimeenfaite.com. Et puis, pour les sportifs, je ne sais pas pour qui il y a cette âme. Mais nous, nous tous, voyons. Moi, je ne suis pas très sportive, mais pour tous les sportifs, en tout cas, ça saute aux yeux. Surtout celui d'Hervé. Tout le monde, bien sûr. Voilà, une course de canoë kayak aura lieu dimanche. Le top départ de la randonnée sera donné à 10h à Saint-Chamas. Et vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain. Voilà, donc, c'est parfait. Le canoë kayak, si vous avez envie de faire un peu de sport. Et bien évidemment, la fiesta des Sud, au Docs des Sud. On ne reparle pas, tout le monde connaît. L'ouverture ce soir. L'ouverture ce soir. Donc voilà. Ça, donc c'est super, la fiesta des Sud. Youssou Ndour. Voilà, Youssou Ndour. Alors, samedi, c'est Gaitan Roussel. Ce soir, je me suis un peu renseignée. Ce soir, c'est Mouss et Hakim. Ex-Evdara. Et samedi, c'est Arnaud et Indy Zara. Oui. Voilà. Belle découverte. Il faut appeler le standard. À partir de ce soir, là, vous pouvez appeler le standard. Et lundi, vous pouvez donc gagner les places. Les premiers qui appellent auront des places pour la fiesta des Sud. Donc, très, très, très bon plan. Ce soir ou lundi, oui. Parce que ce week-end, du coup, bon... Non, oui, pas ce week-end. C'est rapé. Voilà, donc bon... Dépêchez-vous, ce week-end, c'est raté. Voilà, c'est raté.